Cette histoire nous vient du Monténégro, en Europe. Elle s'appelle Milanka. Milanka a passé des examens médicaux réguliers au cours des 6 premiers mois de sa grossesse au Monténégro. Cependant, le médecin n'a rien remarqué d'anormal. Mais ce qu'elle et le médecin ne savaient pas, c'est que le petit voya avait développé une malformation congénitale 27 jours après la conception. Sa colonne vertébrale ne se développait pas correctement dans le bas du dos. Il avait un trou dans le dos. Le ventre de Milanka ayant grossi, elle a consulté un deuxième médecin et a été hospitalisée. Le médecin a déclaré sans embâche que les perspectives d'avenir du bébé n'étaient pas bonnes. Elle a dit que le bébé mourait ou serait gravement handicapé. Il a recommandé un accouchement provoqué pour mettre fin rapidement à la grossesse. Le lendemain, un vendredi, le médecin a procédé à une échographie et a constaté que voya ne pouvait pas bouger ses jambes. Le médecin a conclu que les jambes de voya étaient inutiles. Le vendredi, Milanka a pleuré toute la journée. Le dimanche, elle a recommencé à pleurer. En pleurant, elle s'est adressée à Dieu. « Dieu, tu es tout-puissant et tu es un grand Dieu, dit-elle. Tu peux tout faire. Tu as donné la vie à mon voya. Tu es le témoin de tout ce qui se passe. Si tu décides de le prendre, ce ne sera pas facile pour moi, mais je l'accepterai. Si c'est votre volonté, je m'en accommoderai. Mais si vous me le confiez, laissez-le en bonne santé. » Après la prière, la paix a envahi son cœur. Après dix jours à l'hôpital, maman a été libérée. Peu de temps après, elle est retournée à l'hôpital. Le médecin voulait voir si les jambes de voya bougeaient. Pendant que le médecin faisait l'échographie, les jambes de voya sont restées immobiles. Cinq minutes se sont écoulées. Dix minutes. Quinze minutes. Ses jambes sont restées immobiles, et maman et papa ont continué à prier. Au bout de vingt minutes, le bébé a commencé à bouger ses jambes droite et gauche. La mère et le père étaient fous de joie. Ils sont rentrés chez eux et ont attendu le 20 mars, le jour où le bébé devait naître. Le médecin a prévenu que le bébé serait morné. Juste avant l'accouchement, elle a prié à nouveau. L'accouchement s'est déroulé très rapidement. Dieu a donné de la force à la mère. Elle souriait de joie lorsqu'elle entendait voya pleurer. La vie n'a pas été facile pour le garçon. Il a passé une grande partie de son enfance avec des médecins et en kinésithérapie. Mais les médecins disent qu'il est un miracle vivant. Le petit garçon dont il pensait qu'il n'avait aucune chance de vivre est aujourd'hui un adolescent grand et fort qui aime courir et sauter. Dieu a fait un miracle pour notre voya. Voya fait du vélo et joue au football sans aucun problème physique. Milanka et son mari remercient Dieu pour tout ce qu'il a fait pour leur famille. Louons le Seigneur.